bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Yance Reborn nous sommes de retour pour une vidéo commun soyez prêt tout ce qui veut nous soutenir dans la description se trouve un lien paypal ou vous pouvez faire le temps tranquillement mes frères et soeurs aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose il y a une chose qui fait beaucoup peur aux gens ah souvent quand les gens voient ça ils se disent ou c'est un danger il ne faut pas saluer les gens qui ont ça en fait je vais vous parler des bagues magiques les bagues magiques souvent on voit des gens qui ont beaucoup de bagues d'électroits et les gens disent que ce sont des bagues de protection d'autres disent que ce sont des bagues qui sont là pour prendre la chance des gens jesus christ aujourd'hui je suis là pour vous clarifier pour vous parler pour vous dire la vérité parce qu'il y a même certaines personnes qui ont tellement peur de ça qu'elles ont peur de saluer les gens qu'on était telle bagues dans la main les gens pour ne pas perdre c'est que ces gens là appellent les chants est-ce que ça marche est-ce que c'est vous avez besoin d'avoir peur je vais tenter de vous donner une réponse que Dieu nous aide déjà pour commencer vous devez savoir que nous protectons par excellence c'est Dieu je voulais savoir c'est jésus qui nous conduit vers lui et le nom de jésus-christ déjà ça fait tout ça fait tout les gens qui vont prendre les bases de protection mettre leur confiance en ces bagues parce que parce qu'ils ont vu la démonstration de la puissance qui s'y trouve et les choses qui arrivent comme un homme qui a rencontré une personne en fait en pleine ville et cette personne lui a dit qu'elle était là pour voir l'hypnotiser par sa bague et l'amener quelque part pleinement la chose peut arriver mais ça mal sur qui je vous tire en effet les gens qui ont des bagues de protection ont des pouvoirs ils sont des pouvoirs mystiques c'est bien réel c'est bien réel mais si vous êtes un jésus-christ et que vous lui faites vraiment confiance vous ne devez pas avoir peur des gens qui ont des bagues de protection ou des bagues magiques ou encore des bagues qui sont là pour prendre la chance des gens toi tu ne dois pas avoir peur si toi tu as peur qui 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 ne va pas peur toi tu as vrai jésus-christ tu ne dois pas avoir peur de ces choses si quelqu'un a aimé de mauvaises intentions vient vers toi avec de telles bagues de protection de magie ou pour prendre la chance des gens cette personne va se retrouver dans le problème parce que ça n'est pas ça ne va pas marcher ça ne va pas marcher parce que dieu ne va jamais permettre que ces choses a marché au fond il va pas jamais permettre que son enfant puisse tomber dans ces choses parce qu'il ya vraiment de mauvaises personnes sur la terre c'est vrai il ya des mauvaises personnes des gens qui sont prêts à tout même regarder dans le lieu de travail entre les collègues vous allez le voir entre eux là bas ils se lancent des sorts on en a parlé dans la vidéo qui vient de poster ou encore publié suivi un second point notre troisième chaîne cette vidéo apparaît à la fin sur le camp vous allez la voir ah mais c'est réel les gens de collègues ils sont là pour bloquer la chance de leurs camarades gens tu travailles quelque part et à quelqu'un qui fait des prières mystiques pour bloquer tes opportunités mais je veux que tu sois toujours au même niveau et quand on a choisi des gens d'interprévois pour agir toi ils vont jamais te prendre parce que lui il a déjà fait des prières mystiques sur toi il t'a emballé d'un sachet noir et ce que tu peux voir c'est que il ya des bagues de protection et des bagues de bagues de tête de mort des bagues de tête de mort et tout ça des vulnérables dans la mer et quand on voit ça tu as peur les choses qui sont réelles c'est parce que ça n'a pas de fait ça peut avoir des effets mais ça des limites et ces limites là sont des voies aisées oui c'est jésus-christ qui représente les limites ou bagues magiques aux bagues de satan des bagues qui sont là pour faire le mal ou de lancer pour lancer des sorts sur les gens le gars là sa bague et puis c'est lui il se balade dans le pays pour chercher les femmes enceintes juste c'est pour lancer des sorts vous faites la sorte c'est des russes je n'ai choisi son frère très très bien mais ça ne peut pas avoir des faits sur toi toi qu'elle a créé de dieu et qui puis qui te confie à dieu c'est pourquoi je vous dis je vous dis toujours et bien c'est parce que vous êtes en vie et confiez vous beaucoup à dieu parce que sur la terre ici il ya beaucoup de mauvaises personnes et j'ai animé de mauvaises intentions il ya toutes sortes de choses ici la sorte c'est les risques déjà sa fatigue et les champs un peu faute raison du satanisme les choses vont très loin il ya beaucoup de personnes malheureusement qui sont en train de se procurer toutes ces parcs des parcs si j'ai dit que où c'est pour se protéger et d'autres mais surtout les actes mais les artistes ceux qui sont dans l'industrie de la physique ils sont dans ces choses sont plongés dans ces choses qu'est-ce qu'ils se disent j'ai dit ce que souvent l'habitude d'aller aux boîtes et en boîte la base souvent quelqu'un peut mettre n'importe quoi de ta boisson quelqu'un peut te lancer un jour ou bien t'empoisonner donc qu'est-ce qu'ils font ils vont voir les fédicures ou des hommes voilà tu peux lui donner ça il est dans des bacs afin que dès qu'il touche un verre s'il n'en souvient à l'idée du poison le verre va se renverser apparemment tu as dit oh c'est extraordinaire c'est que c'est une bonne chose c'est un peu protégé mais la question que je vais te poser c'est est-ce que le diable protégé parce que le pouvoir l'attaqué ça ne veut pas de Dieu c'est un pouvoir qui vient du diable si on le dit ça te protège un jour sera des limites et le diable te laisser mourir alors que si tu mets ta confiance en Jésus dès que tu vas toucher le verre c'est moins pas le vrai que tu es dès que tu touches le verre la puissance du Seigneur la vie de Christ est de ploi dans le verre pour purifier tout ce qui s'y trouve et que toi tu sois en bonne santé il y a beaucoup de personnes ici les gens attendaient de l'empoisonner ça n'a pas réussi mais elles ne sont pas au courant tu n'es pas au courant ma soeur tu n'es pas au courant et ce jour là Dieu t'a protégé tu ne peux pas l'équipe pas tu ne peux pas imaginer le Seigneur de Christ est la protection par excellence il nous voit que Dieu te protège il n'a pas besoin d'avoir peur de tout ce qui est spirituel parce que le Seigneur de Christ est le maître de tous les esprits donc si tu te confies à Dieu tu mets ta confiance en Jésus et que tu dis la parole de Dieu tu fais ce que Dieu te dit tu fuis l'injustice tu n'es pas dans les mauvaises choses tu cherches la vérité Dieu va te soutenir dans toutes tes lois en plus c'est du maître de l'injustice tu nous parle clairement de ça si tu obéis au commandement de Dieu oh Dieu va te mettre en haut en haut en haut en haut c'est-à-dire que spirituellement même par là tu seras en haut ça veut dire qu'en ce moment c'est le féticheur qui doit avoir peur de toi c'est le sorcier qui doit avoir peur de toi c'est le satanisme qui doit avoir peur de toi c'est celui qui a la bague ou toi qui doit même te fuir c'est celui qui doit courir même pour aller le saluer et lui il doit courir en te fuir oui là on dit que le monde est bien ordonné mais si toi tu fuis alors que tu agis à Dieu qu'est-ce qu'on va dire ? on va dire que c'est le monde à l'envers donc je ne dois pas avoir peur mon frère n'a pas peur ma soeur dès que vous voyez ça d'une vie de votre théorie ça ce sont des bêtises ça ce n'est rien ça si vous rabaissez cela physiquement même dans vos paroles futurement parlant le pouvoir sera rabaissez aussi ça sera en bas et c'est vous qui allez dominer ça mais si vous avez peur le pouvoir de ces choses va augmenter et ça va maintenant vous dominer vous dominer et ça risque d'avoir effet sur vous puis il y a beaucoup quand vous travaillez parce qu'on joue là-bas avec les collègues quand vous ne savez pas qui est qui et qui fait quoi parce qu'il y a des collègues qui sont très mauvais qui viennent là pour vous lancer des flèches pour faire sorcellerie ses camarades il y en a tellement faites attention le Seigneur Jésus Christ est la meilleure protection depuis qu'il dit c'est Jésus Christ entre tes mains je remets ma vie conduis moi protège moi contre tout ce que mes ennemis font contre moi de voir comme je prie Amen c'est tout c'est tout ok j'ai bien compris tu as vraiment bien compris laisse un j'aime je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo laisse connecter sur notre rapport je peux essayer aller sur notre rapport 3 comme je t'ai dit une nouvelle vidéo qui vient d'appareil tabac qui apparaît pas sur les plans ici vous pouvez le voir c'est cette vidéo une personne raconte l'activité de la sorcellerie c'est que la sorcellerie c'est que la sorcellerie fait de la famille des gens même entre les collègues j'ai mené du travail ou est-ce que j'ai supeux parce que j'ai entendu C'est parti Mangs Reborn